Sans toi, ne me laisse pas ça Sans toi, je ne suis rien Ma vie dépend de toi Tu es mon créateur Ne me laisse pas ça Sans toi, je ne suis rien Ma vie dépend de toi Tu es mon créateur Aujourd'hui, je viens me répentir Car Seigneur, je sais que tu reviendras Après ma mort, je voudrais être à tes côtés Oh mon Dieu, montre-moi ta femme Ne me laisse pas ça Sans toi, je ne suis rien Non, je ne suis rien sans toi Ma vie dépend de toi Tu es mon créateur Tu es mon créateur Ne me laisse pas ça Sans toi, je ne suis rien Ma vie dépend de toi Tu es mon créateur Bien souvent Seigneur Dans mon monde solitude Je croyais que tu étais très bien de moi Mais à plusieurs fois Seigneur Tu es venu me montrer ta face Quand j'avais plus besoin de toi Et tu as aimé Si souvent Si me consolisse Si me pendre dans tes bras Et me redonner espoir Toute la création t'adore Dieu le véritable Au dessin de Dieu Alléluia 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 Azzalizame, 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 amén Comme on est Jéhovah, comme on est Jéhovah, comme on est Jéhovah, amén Azzalizame, azzalizame, amén Alléluia, amén, Alléluia, amén, Alléluia, amén 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 Mokote à-côtea Oui, il y a un courage Mokote à-côtea Mokote à-côtea Yahué Mokote à-côtea Mokote 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 Mokote, aku kani naio Mokote, aku kani naio Mokote, aku kani naio Aku na mungu kama wewe 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 Apuna, Apuna, Bumbu, Kamawewe Monsive, kefwa nananange 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 Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Il n'y a point de Dieu qu'on m'a choisi Avant la prière, avant la prière, il est important de rappeler que je ne vais à table que si je suis levé par le protocole pour éviter tous les autres. Je ne vais à table que si je suis levé par le protocole pour éviter tous les autres. Je ne vais à table que si je suis levé par le protocole pour éviter tous les autres. Je ne vais à table que si je suis levé par le protocole. Je ne vais à table que si je suis levé par le protocole pour éviter tous les autres. Anouwewe 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 Anouwe Anouwewe 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 Anouwe 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 pour l'organisation des obsèques parce que ça ne dépendait pas uniquement, ça dépendait de tous ceux qui sont passés sur son doigt. Puisque dans sa famille, il était un pilier. Quand j'ai dit sa famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la grande famille Djamont, c'était un pilier. Celui qui s'est battu, celui que son grand frère a pris ici pour amener à Douala, il a compris qu'il faudra amener tous les restes de ses frères pour qu'il puisse trouver une situation meilleure. Donc pour la famille Nkondi aujourd'hui, on peut vraiment un grand homme, on peut vraiment une bibliothèque, on peut vraiment un très grand conseiller. Et c'est normal parce que ça va y aller dans la lancée où la famille Nkondi après lui, nous croyons qu'elle va s'éclater. Puisque dans la famille Nkondi, dans la famille Nkondi, on avait plusieurs sous-familles. Et vous-même vous savez, quand il y en a plusieurs sous-familles, et que ces sous-familles se sont élargis, ont éclaté, ont créé d'autres familles, ça devient difficilement contrôlable. Donc nous pensons d'un futur proche, dans le sens de la grande famille Saojo. Saojo qui était le père de Zobjancho qui est décédé aujourd'hui. Oui, dans la famille Saojo, on va bientôt construire ce qu'on appelle la grande famille. Oui, puisque nous sommes des petits-fils Saojo. Donc, et ça c'est pour un futur proche. Après la réunion de ce soir, comme on l'a dit au niveau du témoignage, il faut absolument qu'on lave d'abord le linge sale de Nkondi avant de décider cet éclatement. C'est ce qu'on va retenir de lui. Et il a fallu, moi je vous le dis, en passant, il y a quelque chose, ma l'air est bon, il a fallu qu'il décède, pour que tous ces différents montent à la surface et qu'on comprenne qu'il faut vraiment qu'on soit ensemble. C'est ça qui fait de lui un grand homme. Oui, mes souhaits pour la famille sont les suivantes. Premièrement, si on assiste déjà à un éclatement de Nkondi, il faudrait que Nkondi sache que si Saojo devient une grande famille, ce n'est pas que Saojo tourne le dos en Gondi. C'est comme un enfant qui trouve à un moment que dans la maison, papa je suis grand, je trouve que je dois voler de mes propres ailes. Et c'est ça la leçon qu'il faudrait que les gens retiennent derrière. Parce que nous savons que ça va créer beaucoup de chahut. Mais les grandes nations ont été construites comme ça. Après des guerres, on n'y peut rien. Mais nous souhaitons ici que ce soit des guerres de paix, pas des guerres de sang. C'est ça, c'est bon, messieurs aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Déjà, nous vous souhaitons, nous, c'est un sexe angolien aussi. Merci. Alors, vous vous présentez et ensuite, vous nous... Oui, moi c'est Romel Chacho, le deuxième fils du défunt. Oui, il réside du côté de Nérop. Et... Vraiment, ça n'a pas été facile. Nous sommes déplacés. Il faut venir, il nous met papa. Et... Voilà. Nous remercions vraiment les dieux de notre village. Parce que le film a été vraiment favorable pour nous. À Douala, comme ici, chez nous à Bany. Tout s'est bien passé. Et la continuité, je ne peux pas dire la finalité. Ça s'annonce aussi très bien. Et... Ce que nous souhaitons, c'est que... Chacun range ce soir. En santé. Sans incident. Sans rancœur. Oui. Que le Seigneur continue à nous protéger. Que papa aussi. Là où, on la déposera. Ou juste, c'est pas un deuil. C'est... On a célébré. C'est une célébration de vie. Papa a beaucoup travaillé. Et voilà. Nous, on demande, c'est moi qui repose en paix. Et que la paix de nous en tête. Que je sois légère. Qu'il continue à éveiller chez nous. Parce que nous, on sait qu'il a toujours fait. Il le fera toujours. Je remercie à tous ceux qui nous ont accompagnés. À l'équipe... Euh... De reportage. Qui s'est déplacée. Depuis l'hôpital Laguintini. Le domicile d'Amix-Poix à Douala. Et maintenant à Bany. Il a dit vraiment un grand courage. On l'a dit mille fois merci. Ceux qui nous ont assisté de près ou de loin. Qui n'ont même pas pu se déplacer. Du côté de l'Amérique, l'Europe, le Canada. À Douala. Il a dit merci. Il a dit infiniment merci. Merci. C'est lancé. Euh... C'est quoi ? Moi, c'est Doris. Épouse Tonya Tchatcho. Euh... Je suis entrée dans la famille de... Papa Sob Tchatcho. Il y a de cela douze ans. Et... Nous sommes ici au village Banyon. Pour rendre un dernier hommage à notre père. Notre beau-père. Notre grand-père. Notre oncle. Euh... Ce que je voudrais dire à l'endroit de mon beau-père. Euh... Mon beau-père, c'est un homme extraordinaire. Euh... Chacun de nous, nous avons nos faiblesses. Nous avons nos défauts. Mais... Ce que je retiens de lui, c'est que c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui aimait rassembler les gens. C'était quelqu'un qui soutenait les plus faibles. Euh... Comme l'un de mes beaux l'a dit. Plus tôt, lors de la célébration religieuse. C'était... Euh... Papa qui aimait se ranger du côté des plus faibles. Donc... Je vais... Je garde un très merveilleux souvenir de lui. Je me rappelle un jour. Euh... Je suis arrivée chez lui. Il avait beaucoup plu. Et il y avait l'eau partout dans la maison. Donc... En tant que femme africaine. Euh... Mon instinct m'a guidé de prendre du sépierre. Et de ramasser l'eau. De nettoyer. Et j'étais encore fiancée à son fils. J'étais pas encore... Euh... La femme de son fils. Euh... Peau noire. Et... Quand j'ai fini de ramasser l'eau. Il me dit. Ma fille. Tu viens d'avoir ton passeport. J'ai dit. Mais attends. Avoir mon passeport. Comment? Il me dit non. Euh... Toutes les femmes de cette famille. Sont passées par là. Et tu l'as fait. Sans que personne ne te demande de le faire. Donc tu viens d'avoir ton passeport. Et ce jour là. Je me suis sentie. C'était vraiment. Ces paroles là. C'était comme les paroles de bienvenue. Enfin. C'est vrai. J'étais déjà là. Mais bon. C'est ce jour là. Que j'ai compris que non. Peut-être j'avais encore un pied dedans. Un pied dehors. Mais ce jour là. Je me suis retrouvée les deux pieds dans la maison. Donc ça. C'était mon beau père. Et j'ai de très beaux souvenirs. C'était un homme très. Très positif. Dans tous les conseils qu'il donnait. Et surtout. 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 Il nous conseillait beaucoup de croire en Dieu. Que Dieu était tout pour nous. Et voilà. Quelques. Un. Deux mois avant sa mort. Alors. Déjà qu'il refusait les appels. Un jour. Il m'a appelé. Et il m'a dit. Doris. Maman. J'ai un gros cadeau pour toi. Et. Il m'a dit. Tout ce qu'il demande. C'est la paix. Doris. Maman. La paix. La paix. C'est tout ce que je veux. Rester. En paix. Voilà. Les dernières paroles que j'ai reçu de mon beau père. Et. Je compte bien faire de mon mieux. Pour que la famille soit toujours unie. Et qu'on reste en paix. Alors. Qu'est-ce que vous voulez dire ce moment-là. A Otho. A mon beau père. Ouais. C'est ce que vous voulez dire ce moment-là. Etant donné qu'il n'est plus de ce monde. Je n'en ai plus. Je n'en aurais plus jamais de beau père. Parce que j'ai pas l'intention d'aller quelquefois encore. Ce que je veux dire à mon beau père. C'est qu'il s'en va. Mais. Le sang. Est plus fort que la mort. Et. Il m'a donné. Parce que c'est grâce à lui que. Nous sommes là. C'est grâce à lui. S'il n'avait pas mis au monde mon époux. Je ne serais pas là. C'est grâce à lui que j'ai ces merveilleux enfants que j'ai. Donc. Ce que je peux dire à mon beau père. C'est que papa. Va reposer en paix. Et je te suis infiniment reconnaissante. Pour l'amour que tu m'as. Tu m'as toujours aimé. Depuis le premier jour. Tu m'as aimé. Et je t'aime pareil. Je t'aime. Comme mon père qui m'a mis au monde. Et je ne t'oublierai jamais. Parce que à travers. Tes petits fils. Je te verrai toujours dans ma maison. Auprès de moi. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Bonjour ! ans, née en 1933 et décédée cette année en 2023 au mois de janvier et plus précisément le 13 janvier 2023. Alors je suis très ravi parce que je vois tellement de monde qui est venu m'assister, qui m'a apporté beaucoup de secours, beaucoup de soutien, n'est-ce pas, à faire de cette disparition, pas un acte qui nous met dans la tristesse mais tout au contraire nous sommes en joie. En joie pourquoi? Parce que le papa a mis, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé et il nous l'a prouvé, nul ne peut dire le contraire, que ce soit dans la famille que dans le monde extérieur qui l'entourait, avec toutes ses œuvres qu'il a eu à poser, tous les actes aussi positifs qu'il a eu à poser, n'est-ce pas, nous sommes hyper contents. Le papa était, n'est-ce pas, un rassembleur, un éducateur, quelqu'un qui ne promet, qui ne procurait que de la bonne humeur. Le chef des anecdotes, toujours dit des choses, même pas des proverbes, mais on finit toujours par le comprendre. Alors donc c'était ça, même à ces dernières minutes, dans ces dernières minutes, je veux dire, il était capable de nous tenir ou de tenir un discours pendant plus de deux heures de temps en non-stop, c'est-à-dire, il commence avec vous malgré ses douleurs, il commence avec vous, il vous dit des choses, il n'avait jamais perdu la tête. À 90 ans, son cerveau continue à fonctionner comme le cerveau d'un enfant de 20 ans. Donc voilà exactement ce qu'il faut vous dire en ce qui concerne papa. Alors, et quels sont vos souhaits ? Alors, ou bien, on va dire, qu'est-ce que vous souhaitez à papa ? Alors, tout ce que nous souhaitons à papa aujourd'hui, ce n'est qu'il aille se reposer parce qu'il a beaucoup travaillé, il était aussi fatigué, qu'il aille se reposer et qu'il se rassure que tout ce qu'il a, n'est-ce pas, commencé, ne s'arrêtera pas là. Il y a des œuvres qu'il a commencées et qu'il a achevées, il y en a qui l'ont commencées et qui ne l'ont pas achevées, mais qu'il se rassure que tout se fera exactement comme il avait l'habitude de le faire. Vous êtes correct avec lui, il est correct avec vous. Vous n'êtes pas correct avec lui, il vous ramène à comprendre exactement la réalité des choses. Donc voilà, qu'il aille se reposer, nous sommes sûrs qu'il va se reposer. Nous, nous ne sommes pas tristes parce qu'il est parti, pas du tout, mais tout au contraire, nous sommes très contents parce qu'il part à un âge avancé et nous laisse beaucoup de choses, ne serait-ce que la culture qu'il nous a donnée. Pour nous, il était une Bible, il était une encyclopédie, c'est quelqu'un qui garde, qui part avec beaucoup de choses, mais il nous a laissé aussi beaucoup de choses. En tant qu'aîné, c'est, n'est-ce pas, continuer son travail dans le droit chemin, n'est-ce pas ? Il a laissé des enfants, il a laissé beaucoup d'autres petits-enfants derrière moi et je ne voudrais pas le décevoir. Si, oui, continuer à les élever, leur montrer le droit chemin, ce qu'il ne faut pas faire, on dit non. Si un enfant veut dérouter, on le ramène sur les rails, on dit voilà comment il faut marcher. Voilà, et c'est ce que lui faisait. Et nous souhaitons, surtout moi, je souhaite continuer dans la même lancée. Merci, merci. Merci, mon cher. Bonjour, je vais vous présenter la suite. Alors, je suis M. Tchatcho, je suis enfant Tchatcho, je suis Tchatcho Respice. Je suis le petit-fils de papa qui est passé le vieil à Clépa. Alors, nous sommes à la phase terminale de cet événement, qui est l'inhumation et la collation. Sur ce, tout se passe toujours très bien. Le Seigneur a béni le temps, il ne pleut pas, il ne fait pas très chaud. Et nous sommes contents de savoir que les gens ont bravé l'océan, ils ont bravé l'Arcelot pour arriver jusqu'à nous. Et toujours est-il que notre famille est une famille assez solidaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez tant de mobilisation. Et les gens, ils sont en train de reprendre la route. Nous pouvons que leur souhaiter bonne route, bon retour chez eux. Nous sommes très contents de savoir que vous nous avez assisté de cette façon. Particulièrement moi, Tchatcho, je suis content de savoir que j'ai pu assumer ce protocole pour le deuil de mon grand-père. Alors sur ce, papa repose en paix. Je dis merci à M. Lionel Tchatcho qui m'a fait confiance pour cette tâche. Je dis merci à Romel qui m'a fait confiance pour cette tâche. Je dis merci à Pau Noir qui m'a fait confiance pour cette tâche. Je dis merci à Débanyoun. Je dis merci à beaucoup de personnes et que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. Ciao. Monsieur, déjà nous vous présentons, nous, c'est un seul compétence pour vous présenter. Et ensuite, vous vous mettez avec ça pour moi. Merci. Moi, c'est Pau Noir, Tchatcho, Tonia. Je remercie toute l'assistance, les amis, les frères, les parents qui sont venus nous accompagner à amener notre papa, ce Pau Noir, le combattant, à sa dernière demeure. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, au fond de mon cœur, de cette assistance. Et vraiment, j'ai compris que le père est parti. C'est le truc qui n'était pas notre père seul, avec cette masse qu'on a trouvée aujourd'hui. Et nous vous tenons en cœur. Je parle au nom de la famille, Tchatcho, et nous vous tenons en cœur que nous sommes ensemble. Merci bien pour le soutien. Merci. Alors, quel est le mot que, je veux dire quoi, papa aujourd'hui n'est plus, qu'est-ce que vous... Oui, papa n'est plus encore, mais papa est toujours là en esprit. Parce que c'était une Bible, qui a lu la Bible, a toujours les paroles. Ça ne s'en fait pas. Donc, tout ce que papa a eu à faire, nous allons continuer. Papa a commencé, il ne doit pas s'arrêter, ça doit continuer. Oui, merci, merci, merci. Merci. Tu m'en donnes au moins. Tout vient me parler.